Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 9 mai 2014. Alors me revoici parmi vous avec grand plaisir après quelques jours de vacances. Merci beaucoup pour votre compréhension et votre patience. Et avant de parler de l'analyse technique du CAC, je vous propose de commencer tout de suite par les informations du site. Alors il ne vous aura pas échappé que AvaTrade est devenu le partenaire exclusif du site. Je vous ai réservé un petit article qui le présente ici. Vous cliquez sur plus d'infos et puis vous aurez la présentation de ce broker que j'ai choisi tout simplement sur plusieurs critères. Tout d'abord le critère le plus important c'est qu'il est autorisé à exercer ses activités en France et régulé dans ce domaine. Et également c'est un des leaders mondiaux du CFD et du Forex qui dispose de bureaux à Paris, qui présente absolument toutes les garanties de ségrégation des comptes, etc. Enfin bref, je vous laisse consulter cet article. Et puis pour fêter ce partenariat, on vous a réservé avec AvaTrade une offre exceptionnelle. En ce qui me concerne, une offre de gratuité sur les services premium et robots du site qui apparaît ici et qui dépend du dépôt que vous ferez éventuellement chez AvaTrade. Et quant à AvaTrade, vous pouvez avoir un bonus qui vient augmenter le montant déposé sur votre compte. Et avant d'ouvrir un compte réel, je vous encourage vivement à tester les outils de la plateforme d'AvaTrade. En ouvrant un compte démo, vous pourrez trader avec 100 000 euros virtuels. Pour ouvrir un compte démo, c'est tout simple, ça se passe ici. Et pour ouvrir le compte réel, ça se passe ici. Alors, quels que soient vos choix, surtout n'oubliez pas de dire que vous venez du site ATK pour bénéficier des avantages qui vous sont réservés. Voilà, pour cette information, on aura l'occasion d'en reparler. Également, aucun changement du côté des webinaires. Il y aura toujours un webinaire gratuit réalisé en partenariat avec AvaTrade. Donc, pas un centime pour vous à débourser pour participer à ces webinaires. Voilà pour ce nouveau partenariat. Et puis sinon, j'ai publié le bilan mensuel du robot sur le mois de mars. Vous pouvez télécharger, enfin consulter ce bilan en cliquant dans cet article ici, « Robot top 50 du mois de mars ». Et vous allez arriver sur cette page qui vous présente les 50 plus belles performances du robot, avec en tête de liste, par exemple, HF, Actia Group et Atari. Voilà, alors, consultons maintenant le sondage pour voir un petit peu ce que vous avez dit. Eh bien, vous avez été en majorité à penser que le CAC se retrouverait entre les 4400 et les 4500 points. Et il me reste une chose à faire, c'est vous féliciter, puisque nous sommes précisément à 4477 points. Donc, vous avez eu parfaitement raison. Et après quelques séances d'absence, eh bien, je vous propose de faire le point au point de vue journalier. Puis ensuite, on passera au point de vue hebdomadaire, puisque la semaine est terminée. Alors, en journalier, moi, je vous ai quitté ici, sur cette bougie-là, qui était assez peu engageante. On s'inscrivait à l'intérieur de cette fourchette d'Androus Bessière. J'avais dit que si on cassait la fourchette par le haut, eh bien, on pourrait venir chercher l'objectif en reliant les points pivot extrême ici, qui correspond grosso modo à cette résistance. Et effectivement, ce niveau a été atteint. On va pouvoir enlever cette fourchette d'Androus, qui d'ailleurs, ensuite, a joué son rôle de support ici. Et vous voyez que pour l'instant, si on veut faire simple, eh bien, on peut constater qu'on est tout d'abord en tendance haussière, au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, qui a joué parfaitement son rôle de support hier. On est venu la chercher au point près, puis on est reparti vers le haut. Et tant qu'on se maintient au-dessus de cette M20, eh bien, nous sommes toujours en tendance haussière. Mais derrière cette tendance haussière se cachent quand même des éléments assez inquiétants, puisque nous nous inscrivons à l'intérieur d'un biseau ascendant, que j'avais déjà signalé il y a quelques séances, en tout cas avant mon départ. Regardez ici en mauve, on évolue parfaitement entre cette résistance et ce support. Quand on vient chercher la résistance, on part vers le bas. Quand on vient chercher le support, eh bien, on repart vers le haut. Alors, il y a plusieurs façons de trader ça. Première des façons, c'est de jouer les supports et les résistances. C'est-à-dire que quand on va sur le support, on achète le support. Et quand on va sur la résistance, eh bien, on vend la résistance. Ça, c'est la première façon. Donc, on peut tout à fait envisager de faire des oscillations entre ce support, actuellement vers les 4435, et la résistance 4550 points. Autre façon, c'est de trader les cassures. Alors, sachez qu'un biseau ascendant se casse généralement par le bas. Je vous ai mis les statistiques ici, dans 8 cas sur 10, malheureusement, il faut s'attendre à ce qu'on casse ce biseau par le bas. Voilà. Si jamais on casse ce biseau par le bas, eh bien, les statistiques indiquent une probabilité à 6 cas sur 10 d'aller chercher la base du biseau. Ce qui voudrait dire, quand même, aller chercher les 4183 points. Donc, ça fait un peu mal. Bon, objectif qui n'est atteint, finalement, que dans un peu plus d'un cas sur 2. Donc, il ne faudra pas être trop gourmand non plus pour ceux qui veulent jouer la cassure du biseau. Et puis, dans un cas sur 2, eh bien, on fait un pullback. C'est-à-dire qu'on casse et on vient tester ce qui a été cassé. Et ensuite, dans 3 cas sur 10, on a des fausses cassures. On casse et on réintègre. Bon, pour l'instant, inutile de tirer des plans sur la comète. On est dans le cadre d'un biseau ascendant. Il faudra surtout s'inquiéter si on casse le biseau par le bas. Pour l'instant, tant qu'on fait des oscillations à l'intérieur, il n'y a pas de raison de paniquer. D'autant plus que, comme je l'ai indiqué, nous sommes en tendance haussière. Ça, c'était la première des inquiétudes qu'on peut avoir sur le cas. Deuxième inquiétude, c'est qu'on a échoué à passer cette résistance rouge ici, confirmée par 3 points. Et vous voyez presque 4 points. Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Et c'est dommage parce qu'hier, on avait quand même possibilité d'envisager d'aller plus haut. On terminait effectivement avec une belle hausse d'1,37%. Un Morobotzu de clôture en témoigne l'absence de mèche haute, ce qui voulait dire que les plus hauts n'avaient pas été vendus. Donc on inscrivait un plus haut nœud. C'est vrai qu'hier, c'était quand même une séance très très encourageante. Surtout qu'on venait à invalider finalement une ligne de poussée ici. C'est-à-dire qu'on avait clôturé moins haut que le corps du chandelier rouge précédent. Voilà, on partait plus bas et on échouait à aller au-dessus de la moitié. Donc ça, c'était une ligne de poussée qui normalement était plutôt inquiétante si elle était validée par une bougie baissière. Or, il n'y a pas eu de bougie baissière, il y a eu une bougie haussière. Mais finalement, eh bien, ça n'a pas suffi. Et là où ça n'a pas suffi, c'est que malheureusement derrière, on inscrit un arami baissier ici. Vous voyez, le corps rouge est avalé entièrement par le chandelier vert ici. Donc ça s'appelle un arami baissier. Généralement, on attend toujours confirmation d'une bougie baissière. Mais bon, cet arami baissier qui intervient dans le cadre d'un biseau ascendant proche d'une résistance, et on va le voir avec des divergences baissières, ça mérite quand même une attention particulière. Bon, tout seul, ça ne suffit pas, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments négatifs. Alors tout de suite, je vais passer du coup aux indicateurs techniques pour que vous compreniez mieux mon propos. Effectivement, si on regarde le MACD, nous avons assisté à un non-croisement ici de signal. C'est-à-dire que le MACD faisait mine de venir croiser son signal à la hausse, puis au dernier moment, rebrousser chemin. Ça, ce n'est pas terrible non plus. Généralement, ça s'accompagne d'un mouvement plutôt négatif derrière. Surtout quand ça s'accompagne, comme ici, on le voit d'une divergence baissière standard. Regardez, on a fait des plus hauts sur les cours, mais pas sur le MACD. Donc ça plus ça, comme on dit, ça commence à faire beaucoup. D'autant que si on regarde les deux autres indicateurs techniques, nous avons également des divergences baissière standard, puisque sur le stochastique et le momentum, là aussi, nous n'avons pas fait de plus hauts quand sur les cours, on fait des plus hauts. Alors il faut relativiser, c'est un peu compliqué ce soir, il y a beaucoup de choses à dire. Surtout que j'ai été absent, donc il faut que je reprenne tout. Mais voyez que malgré tout, le stochastique a croisé son signal, donc il n'y a pas non plus trop d'inquiétude de ce côté-là. Voilà, le MACD est positif, le momentum est tout juste en dessous de sa ligne de zéro. Bon, en fait, il n'y a pas de raison de paniquer, mais par contre, il y a des raisons d'être prudents. Voilà, si je devais résumer l'analyse du jour, ce serait dans ce sens-là. Voilà, donc pour résumer en journalier, nous sommes en tendance haussière. À l'intérieur d'un biseau ascendant, des divergences baissières, un encroisement de MACD. Donc, les raisons d'être optimiste sont là, puisque tant qu'on casse pas le biseau, on est bon. Par contre, les raisons d'être prudents sont là aussi, des indicateurs techniques qui sont un peu faiblards. Je vous propose de basculer en hebdomadaire maintenant. Et là, il n'y a pas grand-chose de neuf par rapport à la dernière analyse hebdomadaire que j'ai faite. On est toujours également en tendance haussière, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines croissante, au-dessus de la M7 croissante. Et si on a un rami baissier en journalier, on a le contraire. Ici, en hebdomadaire, nous avons un avalement haussier, puisque regardez le corps vert, avale entièrement le corps rouge. Néanmoins, j'accorderai assez peu de crédit à cet avalement haussier, parce que les corps sont quand même tout petits. Donc forcément, c'est plus facile d'avaler le corps précédent. Évidemment, j'accorde plutôt, pour plus de simplicité, le fait de dire qu'on est en tendance haussière. Les moyennes mobiles tiennent bon, notamment la M7. Elle a été enfoncée cette semaine, mais finalement, on termine au-dessus. Par contre, on constatera encore et encore cette semaine que c'est la quatrième semaine où on échoue à passer cette zone de résistance. Là, en pointillé rouge, il y a bien des tentatives, mais à chaque fois, on termine en dessous. Et tant qu'évidemment, on se maintient en dessous, ça reste toujours compliqué pour le CAC. On évolue également toujours à l'intérieur de deux canaux que j'ai signalés ici. Canal marron de long terme, canal mauve de plus court terme. Et évidemment, pour l'instant, on ne peut pas en tirer grand-chose. Encore une fois, les façons de trader sont toujours pareilles. Soit on short les résistances, soit on achète les supports. Et si jamais on casse, c'est la règle du balancier qui s'applique. Si on casse par le haut, on reporte la hauteur du canal au-dessus de la résistance. Si on casse par le bas, c'est l'inverse. Si on regarde du côté des indicateurs techniques hebdomadaires, on s'aperçoit que finalement, ça reste assez bon. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de raison de paniquer non plus. Le MACD est au-dessus de son signal en territoire positif. Le stochastique est en zone de surachat au-delà de son signal. Je vous rappelle que c'est la zone où il est dangereux de spéculer à la baisse. Et que généralement, on attend plutôt comme signal baissier la sortie de la zone de surachat après croisement de signal. Le momentum, quant à lui, est positif. Et si on a des divergences baissières en journalier, on retrouve des divergences ici sur le stochastique et le momentum. Puisque comme on le voit, dans le laps de temps qu'il y a ici, l'indicateur a fait des plus hauts, mais pas ces deux indicateurs. Enfin, les cours ont fait des plus hauts, pardon, mais pas ces deux indicateurs. Donc encore une fois, des raisons d'être prudent. Voilà. Si je résume ce que je viens de dire en hebdo, la tendance est haussière. On a un avalement haussier. Les indicateurs techniques sont bien orientés, mais encore une fois, des divergences qui doivent inviter à la prudence si vous voulez acheter les niveaux de cours actuels. Alors, quelques points de repère pour la séance de lundi maintenant. Si vous voulez acheter le CAC, eh bien, soit vous l'achetez maintenant, par exemple, pour jouer les tendances. Puisqu'on est en tendance haussière, finalement, sur l'ensemble des unités de temps journalières hebdo et mensuelles. Soit vous attendez des niveaux plus bas pour acheter. Par exemple, la M7 qui a bien joué son rôle de support aujourd'hui, c'est les 4 466. Sinon, plus bas, un autre support qui a joué son rôle hier, c'est la M20, 4 443 points. Et un tout petit peu plus bas, eh bien, c'est le support du biseau qu'il ne faut surtout pas casser, 4 433. Et après, éventuellement, ça restera délicat, puisqu'on sera dans un objectif baissier avec ce biseau. Mais il y aura toujours la Bollinger inférieure à 4359. Si vous voulez trader la baisse du CAC maintenant, alors déjà, faites-le prudemment, puisque vous exposez contre l'ensemble des tendances qui sont haussières. Par contre, c'est vrai que, comme il y a des éléments d'inquiétude, certains aimeront peut-être jouer dès à présent la baisse du CAC. Alors, soit vous shortez maintenant, par exemple, sur le haramie baissier, l'effet des divergences baissières. Soit vous attendez cette résistance rouge, qui a joué son rôle à plusieurs reprises, 4509. Bollinger supérieur, 4528. Et le haut du biseau, c'est quand même les 4555 points. Voilà, donc, si je résume tout ce que j'ai dit, eh bien, nous sommes en tendance haussière sur l'ensemble des unités de temps. Donc, franchement, pas de raison d'être particulièrement inquiet pour le CAC. Maintenant, s'il n'y a pas de raison d'être inquiet, il y a quand même des raisons d'être prudents. Les divergences baissières, le haramie baissier, le biseau ascendant, et un non-croisement, par exemple, sur le MACD. Voilà, je suis désolé, j'ai été un peu long ce soir, mais c'était pour la bonne cause. Comme on dit, il fallait que je reprenne un peu les séances perdues. J'espère avoir été le plus clair possible, que cette analyse technique vous sera utile pour lundi. Et puis, reprise normale des analyses, tous les jours, comme d'habitude, dès lundi. Voilà, pour les abonnés premium, il va y avoir deux analyses techniques d'action à suivre dans le cours du week-end. Donc, surveillez bien le site. Et puis, pour ceux qui ne sont pas premium, qui veulent voir ces analyses, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonne soirée, bon week-end, bon trade et à lundi. Salut ! Sous-titrage ST' 501